bonjour à tous les gars j'espère que vous êtes tous super bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur cette chaîne secondaire en ce vendredi aujourd'hui pour découvrir une carte qui est sorti tout récemment le 9 février je crois c'est la map la vieille sèvres qu'on va découvrir dans cette vidéo une map française dispo pc désolé pour les joueurs consoles mais ce sera dispo que sur pc je vous mettrai le lien bien sûr sur mon site internet juvitefarmers.com pour pouvoir la télécharger vous cliquez sur le lien qui est en description ça vous emmène sur la page du site tout en bas vous trouverez la vieille sève vous cliquez sur l'image vous pourrez la télécharger donc merci apparemment à esio voilà qui a converti la map si je dis pas de bêtises avec l'accord de jerem modding également merci à vous les gars en tout cas donc cette map on a du coup une ferme à vaches, taureaux, veaux, silo à grains et silo en silage trois points de vente plus de 50 champs avec des prairies et des cultures deux villages modification de texture de l'herbe donc j'espère que la map va vous plaire je suis conscient qu'apparemment il nous dit qu'il y a quelques erreurs mais il vient rapidement faire une v2 de ce qu'il nous dit avec pourquoi j'ai tout ça j'imagine et des nouveautés donc voilà merci à toi mec en tout cas pour le partage de la carte n'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous plaît et on est parti pour découvrir cette carte pardon allez on est parti alors moi j'ai toujours je crois le petit shader je sais jamais s'il est activé ou non je crois qu'il est activé le petit shader qui est ici à n'enchaîner on va on va le mettre tiens quoi que moi si j'ai envie de mettre les gars ça que j'alterne un petit peu ça plaît pas tout le monde j'essaie de mixer il n'a qu'aime bien il n'a qu'aime pas donc j'essaie de mixer un petit peu tout ça alors du coup voyons voir un petit peu le pda donc le pda et ça va il est plutôt clair donc là j'ai tout activé mode précision bref il ya pas mal de mode à voir je sais c'est vraiment compatible ou non on n'a pas d'info là dessus mais bon si le mappeur passe par là n'hésite pas à me dire et à préciser si je dis des conneries si tu me connais tu sais que je peux en dire très souvent voilà ah oui non oui j'étais sur le truc pression ok voilà voili voilou donc écoutez bas petite carte plutôt sympa de mémoire je la connais pas cette carte je serai pas vous dire si j'ai joué dessus avant sur les autres opus je sais même pas il y en a tellement des cartes les gars que je ne me rappelle plus grand javache plusieurs grands javache qui a trois grands javache ici et donc ça c'est la première ferme principale jeu juste me voilà et là on va pouvoir aller un petit peu plus vite aussi voili voilou alors du coup oula oui on va beaucoup plus vite voyons voir un petit peu cette ferme ok avec ici on passe par là ok là le temps calais qui est donc là on est sur une stabulation voilà le silo agrin ici ok là j'imagine que ça ça s'ouvre pas du tout ça ne s'ouvre pas à mais si ça me dit quelque chose ainsi ça me quelque chose mais il ya cette carte samedi que ça me dit quelque chose ici là si si je me souviens de ainsi en face la installation ici là donc ici par contre moi les gars je dois voir non mais en fait j'ai un souci de mode qui doit faire conflit avec j'ai activé tous les modes mais j'ai un mode qui doit m'embêter conflit de touche ou j'en sais rien pour pouvoir appuyer sur le menu des animaux j'arrive plus à appuyer enfin j'appuie sur la touche r ça ne se passe il ne se passe rien ça vient pas de la map les gars c'est moi qui doit avoir un souci de mode donc ouais bah de toute façon c'est marqué non on est marquant ça marqué ici non grand javache ou quoi non ah ouais mais alors après c'est pareil ça m'a désactivé oh la 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 faut rappuyer dessus des fois la th reste désactivé quand je quitte la partie une autre partie ça reste comme ça c'est assez chiant voilà les petits sinon ça c'est le mode easy développement les petits silos en silage ici la fumière là aussi si ça n'est quelque chose cette carte ici je crois qu'on a balé vos j'imagine grand javache mais j'imagine que c'est en quoi que peut-être pas mais le souci les gars c'est que vu que je peux pas acheter vu que je veux pas acheter oh non c'est trop c'est trop chiant enfin je veux ouais j'ai un souci de je veux moi je verrai bien les vaux là je pense il ya un petit bâtiment à vos ou je sais pas bref 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 ok bah cette petite terme est plutôt sympa voilà vous prenez un petit peu d'altitude on a un petit étang là voyons voir un petit peu par là bas ce qui s'y passe on a des et là on redescend vers le village ici ça me dit clairement quelque chose cette carte a été très là je crois que ouais ça nous emmène un autre champ on va essayer de voler va de voler un petit peu comme ça il ya voilà faut montrer un petit peu si si je me rappelle de cette descente est-ce que c'était sur le 19 je pense que oui je pense que oui mais c'était une très belle carte saint andré ok avec la petite montée là qui ramène au petit village ici une petite coopérative ici plutôt sympa la coopérative par contre ça monte sévère là quand vous êtes plein avec l'armorque pleine de grains ici va falloir plutôt moi je rentrerai plutôt par ici ce sera moins dur pour entrer ce que la côte elle est quand même costaud ok ces bâtiments là ces maisons là on les connaît par coeur enfin on les connaît bien ça s'intègre bien ça fait vraiment stylé j'aime beaucoup ce petit village français est très très joliment fait est ce qu'il ya des choses qui ont été modifiées par rapport à la version du 19 ou 17 je sais plus je vais pas vous dire honnêtement j'en sais rien mais en tout cas c'est très joli c'est très très joli la map est très belle franchement la map est très très belle allons voir on est ici allons voir peut-être le concessionnaire ou avec du matériel un enrouleur un semoir un autre annoncé une bineuse plutôt je dirais une bineuse carré ok mais si oui clairement je me rappelle de mime ça pas bouger ça y avait déjà ce matériel là si j'ai pas de bêtises avec du jeune dire en même temps concession de jeunes dire ça va de soi mais c'est bien ça ajoute un peu de de déco à tout ça donc c'est top toujours au village saint-andré les petites bâtisses ah oui si on a quoi une autre coopère une autre coopérative ici sympa c'est une autre partie du village une deuxième partie on va dire avec un petit jardinerie où je pas trop comment pour appeler ça ici l'autre corps de ferme j'imagine par contre est ce qu'il y en a alors bon les portes sont pas fonctionnelles mais on peut venir stocker des choses en gare ouvert donc il n'y a pas de souci ouais ici à sympa avec la la bâche bleue qui pendouille ici on a le tableau électrique avec le linky ouais poste à souder on a une boîte sûrement un filtre à une filtre à huile je sais pas des petits outils donc c'est propre ça fait une autre petite ferme sympa après bien sûr pour ça que c'est pas très très si la csf ça peut être là derrière bien sûr libre à vous après de remettre moi je remets des belles stabulations ici pourquoi pas pour agrandir cette ferme là par ici voilà et en plus elle est carrément l'ouverture ici le passage pour venir agrandir la ferme ici placer nos stabulations bergerie bref ce qui vous fait plaisir ce qui vous donne envie donc franchement c'est top c'est bien joli on a vu cette partie là ça on l'a vu allons voir du coup le négociant à bétail marché du bétail c'est concessionné en contrebas ouais 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 très sympa ah mais oui c'est vrai c'est vrai ça c'est quoi déjà moi c'est le conseil c'est le moi c'est négociant en bétail c'est une pignon ouais c'est mince c'est ça oui effectivement ok mais vu que je peux pas vu que ça marche pas j'ai vraiment un souci de conflit tout le champ c'est à tête reposée je vais pas regarder ça maintenant mais voilà on va pouvoir acheter nos animaux ici ici on vient vendre j'imagine tout ce qui va être paille et tout marché du bétail donc j'imagine que je pas regarder s'il ya des nouvelles cultures ou non à signer sur les biscuits alain mais le biscuit pain cuit c'est mon mode non c'est ça rien à voir ça n'a strictement rien à voir donc non il n'y a pas de nouvelles cultures mais j'imagine que la paille se vend au marché du bétail donc c'est bien vers le tas de paille ici combien vendre pas de soucis et ici du coup il ya un petit état une petite rivière petit cours d'eau sympa ça amène un peu de vie à la ferme c'est à la ferme à la carte pardon et on revient du coup vers la ferme là bas à la française assez simple comme j'aime bien comme j'ai l'habitude de dire un peu comme on fera c'est simple la belle m'a fait de ma française comme j'aime bien voilà il n'y a pas tout c'est pas surchargé les c'est très belle c'est très beau pendant l'environnement est très sympa j'aime beaucoup alors j'imagine qu'il doit y avoir les taureaux aussi par là c'est que c'est tout marqué grand chavache on doit voir les veaux les taureaux donc ça j'imagine que c'est soit les taureaux soit les veaux on peut ouvrir la porte ah oui on peut voir d'accord ok la barrière bon je verrai peut-être tous ces taureaux ici et les veaux là de l'autre côté où on a on a vu mais je verrai bien ça comme ça avec le petit passage ici qui est très sympa ouais franchement on doit mettre de l'eau et tout est très sympa mais écoutez on va pas faire plus long pour cette petite présentation des cartes françaises merci en tout cas aux créateurs et aux convertisseurs de la carte de nous permettre de va de déjà d'une de me permettre de présenter des belles cartes françaises de vous faire partager leur travail c'est la moindre des choses la map sera dispo sur mon site jvdfarmer.com le lien est en description première ligne de description voilà pour ceux qui voudraient la la tester si c'est pas encore fait je pense que déjà beaucoup avaient peut-être jeté un oeil sur cette carte de votre côté mais moi ça que j'ai pas eu le temps de tourner vidéo avant donc du coup bah je la tombe pour vendredi même si du coup bah j'ai un petit jour de retard mais ça va franchement ça va je pense qu'il y en a beaucoup qui a été vous êtes passé à côté donc du coup je suis là pour vous montrer un petit peu pas tout ce qui sort de plutôt sympa du moins qui me plaît sur cette chaîne secondaire merci à vous les gars juste pour vous dire également que dimanche normalement dimanche matin sur une vidéo plutôt sympa pour vous parce qu'il ya des choses à gagner par la chandise pas plus il ya valu une chose à gagner et pour participer pour participer il faudra participer en commentaire de la vidéo de ce dimanche voilà un accessoire qui vous fera qui au top qui est plutôt sympa et que qu'on vous offre donc que je vous le temps c'est pas moi qui vous l'offre mais c'est la marque ouvert et voilà plutôt sympa donc n'hésitez pas à venir dimanche sur la vidéo sur cette chaîne secondaire abonnez vous pour être sûr d'être au courant de la sortie de la vidéo je vous laisse à dessus de prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine les gars ciao je vous dis à la prochaine